Bonjour à toutes et bonjour à tous. La Slovénie crache sur l'OTAN. Les États-Unis et l'OTAN ont poussé une Ukraine fragile dans la guerre contre la Russie, ce qui fait que l'Ukraine a maintenant perdu un cinquième de son territoire dans la guerre. Et l'OTAN a maintenant pris un autre objectif diabolique en main, elle arme les pays européens pour mener sa guerre contre la Russie. Mais la Slovénie, elle, elle a bien réalisé les objectifs et la manipulation à peine voilée de l'OTAN et des États-Unis. Et donc cette Slovénie a bien osé montrer à l'OTAN son état d'esprit politique en ayant désiré compromettre sa souveraineté à tel point. Voyez le courage. L'OTAN, elle, a admis comment elle avait inspiré une guerre contre la Russie depuis 2014 et selon Jen Stauberberg, le secrétaire général de l'OTAN, l'OTAN augmente les dépenses militaires et les déploiements forcés en Europe de l'Est depuis 2014. Des films ont été réalisés en vue d'une concentration avec la Russie. Un aveu explicite que même avant la prise au-dessus de la Crimée, l'OTAN avait élaboré des stratégies d'exploitation pour piéger largement la Russie. Il y était dit que la réalité est aussi que nous y préparions 2014. C'est la raison pour laquelle nous avons accru notre présence dans la partie orientale de l'Alliance et c'est pourquoi les alliés de l'OTAN ont commencé à investir bien davantage dans la défense. Et c'est pourquoi nous avons augmenté également notre préparation stratégique et militaire. Donc le Département d'État américain a déclaré la semaine dernière qu'il souhaitait que le Congrès autorise définitivement le financement des nations qui bordent l'Ukraine et qui pourraient être vulnérables supposément à l'agression russe dans le futur. Voyez, c'est un beau petit piège. Le secrétaire d'État, Antony Blinken, a déclaré dans une déclaration que l'argent sera donné à 18 pays frontaliers de l'Ukraine selon Associated Press. Le paquet de 2,2 milliards de dollars qui doit être approuvé par le Congrès donnerait environ un milliard de dollars à l'Ukraine, une fois de plus, et le reste des dons comme la République tchèque, l'Estonie, la Géorgie, la Grèce, le Kosovo, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Pologne, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Roumanie, la Moldavie et la Slovénie obtiendraient également de l'argent. Donc l'OTAN a déjà déclaré qu'elle mettrait 300 000 soldats aux frontières russes. Et la récente mesure d'envoi d'argent à 18 pays européens est destinée donc à y contribuer en envoyant la boucherie des hommes vaillants de tous ces pays limitrophes de la Russie. Voilà, le jeu est tout simple, on joue avec les soldats des autres. Ce complot génial de cette nouvelle guerre froide donnant lieu à des conflits régionaux connus sous le nom de guerre par procuration ou proxy, vous voyez, mais au cœur de cette diabolique stratégie mortifère, un tout petit pays européen a pris une position sévère contre l'OTAN en osant courageusement s'élever contre cette dictature. Ce petit pays bien sûr est ni plus ni moins que la Slovénie. Elle refuse donc d'aider l'OTAN dans son horrible et monstrueux stratagème. L'actuel gouvernement slovéne a mis fin à un accord d'une valeur de 281 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour ce petit pays, avec l'organisation de coopérations conjointes en matière d'armement pour acheter 45 véhicules de transport personnel blindés conformément aux obligations de la Slovénie envers l'OTAN et avec un tas d'autres matériels. Donc tout le matériel militaire devait servir de base au groupement tactique d'un bataillon de taille moyenne et le ministère a été chargé de proposer une solution différente avant la fin de l'année selon le ministre de la Défente Marja Are. Donc la Slovénie a décidé d'annuler cet accord avec l'OTAN. Le premier ministre Robert Golub lui a déclaré que leurs objectifs étaient de satisfaire aux exigences de l'OTAN concernant les capacités d'un groupement tactique n'est pas à n'importe quel prix, ce qui veut dire on n'a pas envie de le faire, et certainement pas aux conditions de l'OTAN. Il a ajouté que ce que nous allons rechercher à l'avenir, dit-il, c'est comment sécuriser ses capacités de manière beaucoup plus efficace et à moindre coût et aussi conforme que possible avec ce que l'armée slovéne a déjà. Cette étape par un petit pays aura un impact sur toute l'Europe. La Slovénie a montré la lumière en assurant qu'elle choisissait de privilégier sa souveraineté dans le jeu morbide des superpuissances mondiales. D'autres plus grandes nations doivent apprendre beaucoup de la Slovénie en l'occurrence et cesser d'être une marionnette de l'OTAN. L'OTAN avec sa mentalité de guerre froide à 2.0 désormais commet un péché inexcusable contre l'humanité avec cette stratégie dictatoriale. Elle pourrait tirer parti des disparités économiques et de la psyché vulnérable, souvent qui se sont déjà répandues sur le terrain européen, d'autant plus depuis le 24 février 2022, en entraînant tout le monde avec une propagande exacerbée par l'émotionnel. Et déjà sept mois après, vous voyez vous-même le résultat désastreux qui s'intensifie. Le fait que cela se terminera par une nouvelle guerre froide menée par l'OTAN, non seulement contre la Russie mais contre l'humanité, eh bien en fait ça nous fait réfléchir car cette Slovénie nous présente un merveilleux exemple pour tous les pays européens en niant être un partenaire junior des États-Unis car ce partenariat s'accompagne d'un prix horrible auquel l'Ukraine est déjà lourdement confrontée tel que nous l'avons vu. Par conséquent ce retournement de situation qui relève du bon sens et de l'esprit de souveraineté d'un petit pays démontre bien qu'en fait si la conscience de certains gouvernants européens fut toujours assurément achetée, soyez-en assurés, à coup de gros paiements sur des comptes offshore vraiment secrets, tel que cela fut effectué ces 75 dernières années par la CIA dans différents continents, sur différents pays, qui acheta tellement d'hommes et de femmes gouvernants qui acceptèrent de livrer corps, âme et esprit de leur pays aux intérêts hégémoniques américains, eh bien cela risquerait de ne plus fonctionner vraiment dans le proche futur car c'est tout du moins ce que l'on pourrait espérer à ce jour. L'Ukraine elle s'est laissée entraîner dans l'horreur par des gouvernants absolument voyous qui se sont laissés acheter. Nous avons quand même plus de 7 millions de personnes qui ont été déplacées. De pauvres gens, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes ont pris une balle mortelle également dans la peau ou des éclats d'obus pour finir de pourrir dans les plaines d'Ukraine. Des dizaines de milliers de blessés et tous ces gens, tout comme les européens de ce jour qui ne sont pas encore en guerre, ne souhaitaient pas cela mais simplement vivre sereinement comme nous le souhaitons tous. Donc lorsque les européens s'éveillent et rejettent leurs gouvernants pourris jusqu'à la moelle, leurs gouvernants sans conscience politique pour leur pays et encore moins bien sûr pour leurs concitoyens, il faudrait s'adresser au bon Dieu peut-être, mais envoyez-moi vos commentaires et je vous y répondrai. Je vous donne rendez-vous pour mon prochain édito, prenez bien soin de vous, restez dignes, gardez la foi à jamais, et dites-vous bien que le fatalisme n'est pas fait pour nous, ni pour vous, jamais de la vie. Partagez au plus grand nombre ces vidéos, je vous salue toutes et tous et à très bientôt. Et celui qui se moquera de ma chemise qui n'est pas repassée parce que j'ai été, on est torse nu ici toute la journée, et bien je ne lui sourirai plus. A très très bientôt. Sous-titrage ST' 501